Bon alors, c'est enregistré, maintenant vous passez à la télé, vous passez sur l'ECI, alors faites gaffe. Alors on va faire les toits de Lyon. Alors cette image en fait, j'en parlais tout à l'heure à Marie-Jean, je ne sais pas si vous l'aviez, de toute manière je vous l'avais mis sur, c'est la vue qu'on a, si vous connaissez, quand vous passez du pervue de Saint-Jean, vous montez à Fourvière, à un moment vous passez une cascade d'eau, il y a un mur d'eau comme ça, si vous continuez encore un tout petit peu, et sur la gauche, vous arrivez juste là, si les anciens Lyonnais y connaissent, c'est là où il y a eu un immeuble en fait qui s'était effondré dans les années... Plus d'un immeuble, il y a eu 30 morts je crois. Voilà, il y a eu plein de morts, c'était de nuit, et les pompiers sont arrivés, et ça s'était effondré sur les pompiers, et ça avait pu être très long des pompiers. Et en fait, du coup, ils n'avaient pas rebâti, et le toit était devenu végétal, c'était devenu un espèce de petit parc, et on pouvait y aller. Et on avait vu, on était juste devant la cathédrale de Saint-Jean, c'était super beau quoi. Et maintenant, ils ont tout barricadé, maintenant ils mettent des morts partout, on ne peut plus y aller, il faut passer au... Et moi j'ai été, je ne sais pas combien d'années, ça c'est une photo que j'avais fait, et j'avais fait plein de tableaux d'abord. Bien. J'aimais bien. Parce que je trouve que c'est sympa, parce qu'en fait on a vraiment les tours. Bon, c'est-à-dire qu'il faut se méfier quand on fait des choses comme ça, il ne faut pas que ce soit une vue trop aérienne. Ah oui. Par exemple, j'étais allé voir de Fourvière, j'en avais fait un aussi, c'était de la Villa Florentine. C'est une super... Ah oui, on voit bien de la Villa Florentine. J'avais demandé l'autorisation, j'avais été faire un grand tableau. Et par contre, de Fourvière, c'est vraiment pas intéressant, les toits ils sont trop hauts. Donc, on a vraiment une vue aérienne, ce n'est pas beau. Il faut la vue, le truc, le thème, c'est les toits. La photo, je vous l'ai mise en lien, donc vous pourrez un peu la refaire. Alors, la difficulté de faire ça, c'est que bon, déjà j'ai quand même pris un 50F, donc c'est quand même un peu long. Ouh là oui. C'est que c'est vraiment du dessin. Là, on est vraiment dans le dessin. Ah oui. J'ai mis son grand noir et blanc. Et en fait, on va dire qu'il y a de la perspective, mais non, en fait pratiquement pas. Si on prend juste Saint-Jean, là, il y a vraiment une perspective autour du monument de Saint-Jean. Autrement, le reste, on n'a presque pas, parce qu'en fait, chaque bâtiment a sa propre perspective. Vous voyez, c'est pas comme on n'est pas à Chicago ou à New York où les bâtiments sont les uns comme ça derrière les autres. Ils ne sont pas parallèles. Il n'y a pas eu un bâtiment qui est parallèle. Donc, en fait, ça devient assez compliqué. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est bien observer et puis respecter une perspective par bâtiment. Dès qu'on a des traits qui, vous voyez, comme par exemple, si je prends le toit là, vous voyez, là, il a sa perspective. C'est-à-dire que les deux traits qui forment le toit s'éloignent, donc elles convergent. Voilà, il faut observer. Et puis après, il y a tellement de détails qu'après, ce qu'il y a, c'est qu'il faut interpréter. Il faut donner l'illusion de voir tous les toits, mais il est évident qu'on ne va pas se taper. Là, il n'y a pas mis le toit, donc on ne peut pas. Il faut donner le mouvement, il faut donner cette illusion. C'est-à-dire un lointain un peu flou, mais plus honnêtement net, précis, avec des choses du marge. Alors, je vais commencer le dessin en fusain. Après, on en parlera. Et puis après, je le passerai au dripping. On va en un deuxième temps. Tout le monde voit quand je me mets comme ça, ça va ? Oui, oui. Le premier travail, on fait au fusain, parce que c'est pour gommer, pour se corriger, et puis voir, voilà. Parce que moi, mon truc, c'est le dripping, donc je vais passer au dripping. Il est évident que je ne vais pas prendre une toile vierge et puis aller au dripping, comme ça. Là, il y a un trait à avoir un dessin d'approche avant. C'est quand même une composition assez complexe. Là, il y a du travail quand même dessus. Il y a du détail, on va dire. Quand on regarde la composition, en fait, il y a énormément de chemin. Les cheminées, il ne faut pas le faire. Dans un premier temps, on ne les fait pas. Il faut, dans un premier plan, c'est mettre vraiment l'approche des bâtiments les plus importants, en fait. Le reste, après, c'est vraiment arriver à se repérer pour mettre un maximum de détails. Enfin, détails. Justement, sans trop penser au détail, il faut essayer de se situer et de bien placer les... Après, bon, maintenant, vous, la perspective, ça ne vous pose plus de problème. Vous êtes bon. Non. À part peut-être un ou deux. Bon, je ne dirais pas non. Il ne faut pas être désagréable. Non, mais non. C'est la rigolade, la perspective. L'hiver, ça devrait être bien. L'hiver, mais là... Tu vois, ça me fait la vue sur l'hiver. Oui, nous aussi. Ça chauffe. C'est bon. Il ne vous fait couper vos micros. Comment ça se fait ? On l'entend encore. Il a arrêté. On l'entend encore. Merci. Merci, ma petite... Ah, merci. Elle, elle est gentille, elle. C'est ma copine. Qu'est-ce que c'est ? C'est une barreau comme ça. C'est parti. Vous voyez que je me mets trop devant. Dis-moi le. Oh, dégueu. J'ai une drosse. Alors, ce qu'il faut, c'est en mettre pas trop, pas trop aller dans les détails. De manière, après, même en dripant, je vais avoir la photo. Et pour savoir se repérer, pour voir... Mais en mettre suffisamment quand même, pour quand on va être avec le machin et puis le dripping, pour savoir exactement où on va être avec le machin et puis on peut pas y aller au cuir. On est obligé quand même d'avoir des repères. Vous voyez ce que je dis ? Vous voyez ce que je dis ? Vous voyez ce que je dis ? Alors, les cheminées, il ne faut pas trop s'en préoccuper. Quand vous voyez le tableau, je vous remonte. Les cheminées, mais sans les truffer, quoi. Si vous commencez à vous, trop vous préoccuper des cheminées, vous êtes perdus. Vous dites, oula, donc faites les toits, à la limite, placez les trucs, c'est comme les fenêtres. Les fenêtres, on s'en fout. Les fenêtres, après, on sait, voilà, si, je sais que dès le bâtiment, s'il y a des fenêtres, je les mets après, ça viendra après, ça, c'est les détails, en fait. Il faut pas se noyer dans les détails, en fait. Si you see what I say. Je vais décider, maintenant, les vidéos, j'allais les faire en anglais. En tout cas, bon, j'ai pas de raison. Bon, vous voyez, ça va quand même relativement vite. Bon, en plus, j'avais quand même essayé de placer un peu des repères, quand même, pour, on le voit. Ça va moins vite quand on part d'une toile bière. Bon, vraiment. Bon, comme je disais, on a un produit. La production, mine de rien, le dessin, la peinture, c'est quand même du dessin, quoi. On est obligé d'apprendre la composition, on est obligé de... C'est la base. Un peintre, c'est un dessinateur qui utilise des médiums pour peindre. Mais c'est un dessinateur. Le dessin, on peut pas faire abstraction. Ça, c'est un peu comme la sculpture. La sculpture, il faut dessiner. Il y a du dessin, il y a une part de dessin. On est obligé. C'est pas juste jeter de la peinture sur une toile, quoi. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Oui, je vous en aime. Sauf pour l'extraction. Ça, c'est Saint-Lizier. Ça, c'est l'opéro. C'est bien, je me fais bien l'opéro. Ça, c'est l'opéro. Ça, c'est l'opéro. une fois qu'on a mis à peu près en place après un second temps ça va quand même relativement vite après seulement on peut s'amuser en fait voyez parce que là finalement j'ai tous les diagonales ou des diagonales ce qui va rompre un peu la monocomie en fait de ces diagonales et c'est naturel c'est dans la composition en plus c'est les cheminées là par contre après ça va devenir intéressant de faire les cheminées que ça va ramener des verticales pas mal de verticales et les cheminées il y en a après c'est juste là c'est pareil on va pas trop aller dans le détail au départ pour savoir où c'est comment placer mais il y en a il y en a un petit alors c'est vrai qu'il faut interpréter quoi c'est un tas en star vont un peu le mais quand vous avez des grandes lignes comme ça faut essayer de casser vous essayez de trouver un système pour les casser en fait c'est sinon ça dirige tout le tableau donc là c'est bien justement si on fait un système de cheminée les lignes elles se cassent si vous voyez ce que je veux dire c'est sûr que vous voyez ce que je veux dire bon après le long matin alors le long atteint c'est intéressant parce que justement il y a il y a la cathédrale de la place de la ville qui vient un peu je sais pas, j'ai pas vu mon machin La poids en rouge. Voilà, maintenant plus on va reculer, plus on va aller dans, on va éviter le détail, c'est vraiment un mouvement, c'est évident que je ne vais pas travailler tous les, c'est impressionnant, il y en a des milliers, il faut donner l'illusion qu'on va travailler un peu tous les, peut-être celles qui sont dans le lointain, on va les rectifier un petit peu, on va la faire un peu plus précise, puis après là, celles-là vont disparaître, elles vont être très floues. J'espère que vous vous hasarderez à être éditeur, c'est vraiment intéressant à faire. Merci. 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 Bon, bon, déjà au lot, on va dire. pas mal donc à partir de nous de ce moment là bas oublié car la serait con là vous imagine le mec il fait ça il oublie fixer et comment son pinceau et ça serait un peu pas l'eau j'ai pas parlé du fond oui ça c'est pareil c'est une toile que j'ai réalimenté en fait que des repas j'ai pas un fond dessus je suis pas parti une toile vierge elle a déjà vécu en fait et comme j'ai fait un fond droit mon tableau on va dire que la dominante elle va être chaude logique je vais quand même prendre le sujet c'est mieux je l'ai bien en tête si vous voulez mais bon quand même pas exagérer non plus non plus non plus alors là pour les experts de drip là c'est comme je vous dis jure c'est de la glycérol je suis à la glycérol je ne travaille pratiquement plus que la glycérol c'est beaucoup plus fort et plus dynamique en fait par contre il faut y faire petit à petit et il sécher quoi bah surtout quand c'est là c'est c'est vertical alors ça ça a tendance à dégouliner qu'est ça Merci. Et pour alimenter la conversation, comme je disais une fois, normalement je ne me sers pas trop de ça en fait. Maintenant vous savez ce que c'est, c'est une canule, mais ce n'est pas vraiment mon outil idéal. Ça se bouge tout le temps, ça ne va pas, c'est chiant. En général ça, je préfère encore l'outil magique à Nicole, le truc à miel. Il y a un couteau et ça va vachement plus, si vous avez vraiment l'habitude, le couteau c'est quand même vachement plus pratique. Ça au bout d'un moment, ça sèche, il faut aller déboucher, il faut se casse-couille, ou alors il faut faire le plein, il n'y a pas de… ça se vide, enfin c'est pas l'idéal. C'est bien, c'est parce qu'on peut se faire de nouveau. Vous voyez là, elle est déjà en train de se boucher en fait. En fait, c'est presque trop précis, vous voyez, alors c'est pour ça, c'est bien quand il y a des mains ou des choses comme ça, bon ça j'aime bien, ou des regards, des yeux, ou des… mais vous voyez, là ça y est, c'est bouché. Et par contre, puis alors, quand ça se bouche, il ne faut pas trop appeler dessus. Si vous insistez, ça se débouche en fait. Ça se débouche, ça se débouche, vous voyez ce que je lui dis ou pas. Ça fait… Ça dégouline. Oui, c'est ça. Je n'aime plus, c'est carrément le truc qui s'ouvre et puis boum, vous en foutez pas. Ça m'est déjà arrivé. C'est un peu désagréable. Bon, le temps que ça se redeste un peu, je vais ressecher ça. Tu vois, ça commence déjà à débouliner en fait. Est-ce que… … I fans… C'est parti. Je vais juste en fait faire cette partie-là pour limiter vos souffrances quand même. Bien, mais c'est bon. Et là, c'est en train de se déboucher, mais ça se débouche. C'est à... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... 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